ça c'est notre joli display de hp2 on va prendre les oh ah c'est magnifique on va commencer maintenant si vous êtes abonnés du coup à l'oeil d'Ophidia si vous êtes des gens des gens bien si vous êtes des gens généreux qui voulaient nous donner nous donner de l'argent et bien en échange nous on vous donnera des cartes et donc vous pouvez tous les abonnés peuvent donner le nom d'une carte qui pourrait y avoir dans ce dans ce display et si on l'ouvre si christelle l'ouvre alors je vous rappelle que christelle est la personne la plus chanceuse de la communauté française peut-être de la communauté internationale si on l'ouvre on vous l'envoie voilà c'est aussi simple que ça si plusieurs personnes disent la même et qu'on l'ouvre on trouvera un moyen de départager c'est non c'est christelle qui décidera de manière unilatérale rien à dire et ce sera tout à fait juste alors martin dit shock charmer on sait pas comment ça s'appelle en français j'offre dit spellbound si vous trouvez le nom aussi en français ça peut aider ouais alors si vous trouvez le nom en français s'il faut départager et que vous trouvez le nom en français ouais c'est c'est assez fort essayez de mettre ceux qui ont commencé déjà à donner leurs leurs options enfin leur leur pronostic valiant dynamo mais curlum t'es pas abonné désolé hein cash il dit new horizon cash qui c'est alors cash c'est la cape du ranger c'est ça c'est le ouais c'est le nom c'est le c'est l'équipement de tête c'est le truc qui donne un deuxième un deuxième emplacement d'arsenal au ranger une carte incroyable le ranger au coureur quand l'homme il est avant le soutien moral mais abonne toi enfin c'est le moment où jamais donc évidemment vous pouvez continuer à donner vos pronostics à tout moment à part ceux qui l'ont déjà fait les abonnés qui l'ont déjà fait si on l'ouvre avant ben c'est tant pis pour vous évidemment si on l'ouvre après on voit là rempart c'est le bouclier ouais c'est le bouclier qui a donc ouais c'est le bouclier d'oldim et puis qui est jouable par les gardiens quoi c'est le bouclier qui rempart de ramzed qui est un frothite non c'est non c'est stalagmite celui-là ah oui non mais je connais pas bien je vais découvrir mais stalagmite il peut y être aussi rempart il était dans il était dans tales of aria et stalagmite était dans everfest donc voilà si si vous ouvrez moi je m'abonne ouais mais tu pourras pas l'avoir pourquoi carianos andropose je me coie à mon pc pour donner mon sub en mode chaque carte que je vais ouvrir c'est librairie ah oui tu sais que librairie je viens d'en acheter une parce que j'en ai besoin pour un tournoi du pf enfin pour une game du pf que j'enregistre avec as de gogan ah bah ça faudra me les expliquer ces cartes là parce que je comprends bien ah bah tu vois on en discutera on verra un petit peu quel est le texte je te laisse ouvrir on ouvre d'abord là je te laisse ouvrir là je suis obligée de la déplacer tu sais faire comme ça t'as l'habitude t'en ouvre un paquet de toute façon ouais ouais mais non en fait attends ouais moi j'ai des ongles et j'y tiens pas du tout donc hop là tu peux déchirer ben j'ouvre moi je fais ça everfest ouais salut nostradominus alors je rappelle vous pouvez encore tant qu'elles n'ont pas été ouvertes vous pouvez vous pouvez donner vos pronostics sur les cartes qu'on risque de qu'on peut ouvrir et si on les ouvre on vous les envoie si vous êtes abonné évidemment je vais prendre c'est ce que je vais faire je vais prendre des des sleeves pour pour protéger les cartes ouais toutes les majestiques on va les protéger et puis aussi à des enfin je sais qu'il y en aura donc les légendaires et les fables aussi on les mettra là dedans et du coup on rappelle les héros c'est monarque du coup c'est chaîne il y a chaîne prisme il va y avoir il y a lévia mon cher bolting qui est derrière nous il est là le boss et et puis il y aura les héros de tales of aria également et puis les héros de d'everfest alors chez on sait pas exactement comment ils les ont comment ouais on sait pas s'il y aura starvo du coup puisqu'il est puisqu'il est l'église les jambes et chaîne il est l'église les gens mais j'aime bon je pense qu'ils peuvent pas ils peuvent pas passer outre tu vois on va pas le mettre là on fait pas de pub pour car le market tout de suite si on fait un peu tu sais il est jouable en blitz effectivement non a priori il n'y a pas de héros marvel à new horizon pour incrit donc il y aura deux new horizons il y aura un tirage au sort tu vois c'est le moment de commencer à essayer de corrompre christelle puisque c'est cas quand j'enlève une carte en général elle sort pas donc faut pas trop m'enlève ah oui c'est vrai que tu avais eu du rainard alors que t'es plus une joueuse de dache ouais puis quand tu l'as eu une fois tu le veux pas deux fois regarde pour l'homme il s'est abonné bien joué car là ça c'est bien ouais très bien vu c'est le bon moment alors qu'est ce que tu choisis on attend un peu parce qu'il a yes tu es le best bah vas-y dis nous vite parce que là on va commencer à ouvrir et si dans le premier booster il ya la carte que tu veux c'est elle ou des marvel avec dynamo pour qu'on l'homme mais qu'on l'homme c'est pourquoi dynamo t'es un joueur de brut tu veux pas un truc de lévia tu as tout dans lévia déjà mais il n'y a pas des cartes qui sont bannies qui seront pas là dedans bah on sait pas en fait ils ont pas annoncé tout ce qu'il y aurait salut demi pêche qui est abonné aussi va aller dépêchez vous là dites nous ce que vous voulez ouvrir il ya la petite étoile ouais tu vois demi pêche par exemple on sait il est abonné depuis un mois quand même bon il vient de s'abonner ça ça c'est des gens qui viennent de s'abonner ou qu'ils sont abonnés il n'y a pas très lors des derniers streams il me semble que tu vois j'off lui ça c'est un vrai il est abonné depuis sept mois tu vois ouais réveille on sait que depuis cinq mois tu vas c'est un vrai aussi de m'y pêche c'est grâce à lui qu'on a tiens attend je vais te montrer parce que ça peut te ça peut te plaire il crée des il nous avait il nous avait fait un avala mais ça j'ai même pas accès parce que je suis pas abonné le l'émoticône spinal crush que j'adore que les que les gardiens les dash way que d'âge déteste puisque ça empêche d'avoir gogan tu sais ça enlève ta capacité ouais ça t'empêche d'avoir un gogan avec j'ai jamais joué contre contre un contraire contre un grand gardien si gardien si contre oldim contre oldim ouais je me fais rétamer ah oui martin 12 mois martin pour le moment le best salut ça tout oh là là mais y'a tout ouais y'a tous les toulousains c'est bon ça bon allez-y les gars dites dites nous ce que vous voulez voir necroca 21 t'es pas abonné ça marche pas désolé désolé d'être d'être comme ça couronne de semence bien sûr bon on va on commence on se laisse encore une ou deux minutes ou on commence à ouvrir nourishing emptiness pour recovery nice ça c'est pas nourishing emptiness c'est une majestique c'est pas une t'as plus de chances de l'avoir t'as plus de chances de l'avoir après bon bah t'as plus de chances de l'ouvrir aussi si t'achètes il y en a combien en gros il y en a une dizaine par boîte ouais c'est ça après on connaît pas vraiment la répartition dans celle là ils l'ont peut-être annoncé mais c'est toujours un peu dans hp1 ouais t'en avais une dizaine ouais mais si on ouvre une légendaire dans les premières vous allez tous être deck donc ça me fait mal au coeur j'ai envie d'attendre un peu comme christelle a beaucoup beaucoup de chance je le rappelle bon allez on ouvre allez c'est parti on en fait un sur deux non non je te laisse faire parce que on voit bien comme ça on fait ses mains bien et en dessous tu vois là tu as le retour là on fait le premier et du coup c'est là combien c'est une carte je sais pas on va voir il faudra les compter moi j'aime bien faire comme ça demi pêche qui veut fantasmal footsteps alors moi j'ai une façon de poser aussi mes trucs vas-y vas-y te prends pas la tête parce qu'il va y avoir un petit paquet et je crois 1 2 3 4 5 6 7 en général c'est ah non ce sera pas ça donc on va aller faire on fait qu'on retourne comme ça comme ça ouais tac on va les regarder parce qu'on a alors vague de froid c'est une rare ça s'appelle donc c'est la première carte c'est une rare ouais et du coup vague de froid ouais la flèche peuvent être jouées que depuis l'arsenal et seulement si vous contrôlez un arc ouais bon ça c'est comme toutes les flèches fusion de glace non excuse jean effectivement c'est pas trop compliqué si elle a été fusionnée car télé capacité activée coûte une ressource supplémentaire et par contre pour le coup c'est ranger c'est plus tout coureur on s'est débarrassé des coureurs et ça je pense que tout le monde sera ravi d'apprendre que c'est fini on la voit bien la carte je l'approche peut-être pas ouais non c'est flou là non on voit bien je pense là c'est ça ça vous va là vous nous dites ok on passe à l'autre tu me dis un troisième sur une horizon non mais attends il y a plus il y a plus ouais vas-y vas-y enchaîne du coup la deuxième on aura alors ça ça ouais c'est un truc de pierre ça 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 va perdre la pierre l'âme de rune ça ils l'ont laissé en plus c'est la bleue malveillance frustrante je l'adore celle là elle est trop marrante malveillance frustrante vous infligez de dégâts ouais bah là il n'y a pas trop de problème de traduction on continue oh le voilà bon du coup il est effectivement il est voilà c'est chain lié par les ombres tu veux dire ombre l'âme rune héros donc ils ont tu vois ils n'ont pas inversé l'âme rune ombre ils auraient pu mettre l'âme rune héros ça fait bizarre ils ont mis dans cet ordre là pour garder le même le même template enfin tu vois le même ordre de ah est-ce que c'est shadow le rune blade ouais shadow rune blade donc t'as shadow en premier tu vois ombre en premier après rune blade ouais et héros du coup voilà créer un jeton entrave entrave d'âme donc soul shackle ce sera entrave d'âme votre prochaine action l'âme rune ombre ce tour si gagne encore une fois et tu vois encore une fois alors ça ouais ça on en avait beaucoup parlé moi je suis pas tout je suis pas ultra fan mais voilà ils ont choisi ça et maintenant il va falloir vivre avec je confirme cette carte est frustrante et malveillante ouais elle est frustrante totalement tiens on va le mettre là comme ça pedro pourra le récupérer on continue du coup poussé par le vent arrière à un vent arrière effectivement ninja action attaque ouais pas de surprise quand poussé par un vent arrière touche la prochaine carte d'action d'attaque avec une base d'attaque j'imagine inférieure ou égale à deux et que vous jouez dans une chaîne de combat à encore une fois ça fait bizarre ça ferait c'est pour ça en fait je pense qu'ils s'en sont pas rendu compte alors il nous avait expliqué qu'il y aurait peut-être des 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 petits ratés sur cette extension là et que ce serait encore mieux avec outsiders donc on va attendre de voir on va leur donner le bénéfice de tout moi j'adore j'adore cette carte mais du contre il y a rare d'un côté lumière indioniste donc héros de la renaissance héros de la renaissance c'est hérald of rebirth donc c'est fait par fantasme il n'y a pas trop de surprise et ça veut dire quand cette attaque est défendue par une carte d'action d'attaque non illusionniste avec moins de 6 d'attaque détruisez la et terminez la chaîne de combat ouais ouais ça c'est quoi celle ci celle là c'est quand je les revois maintenant je sais plus du tout c'est une carte d'everfest le chat qui est extraordinaire va nous praille voilà ah ouais on fait pas exactement celles qui vont être réimprimés ou pas ouais parce qu'elles n'étaient pas toutes dans hp1 et oui et ça c'est un truc de sorciers c'est donc sorciers action et donc praille ça ça fonctionne smith c'est praille tu vois c'est rentrer dans les pensées de quelqu'un escarmouche en outre terre et ouais et les skirmish vous savez que skirmish et escarmouche donc c'est ok on avance on joue ton cul ouais ouais je pense qu'on peut avancer salut strider strider est ce que tu veux nous donner donc il n'y a pas eu encore de légendaire ou quoi que ce soit si tu veux nous donner ton pronostic tu as encore le temps enneigé enneigé ouais celle là toutes ces cartes là je les avais vues enneigé c'est ok et du coup on apprend que c'est un jeton gelure du coup ouais voilà ah oui c'est gelure c'était en gelure quand j'avais lu donc ils ont changé tac là on a rallier l'arrière-garde elle joue pas avec une autre carte celle là c'est un instant instantané une fois par tour défaussez vous d'une carte rallier l'arrière-garde gagne plus trois défenses non mais ça c'est une carte de limité et ouais mais il n'y en a peine qui va la chercher celle là c'est possible je crois qu'il y en a une qui joue avec à entraîner par la fissure donc ça c'est rift bind d'aide de sang ah ouais blue debt d'aide de sang du coup ça c'est c'est bah le le flavor est là après c'est pas je suis pas hyper fan du c'est pas exactement le sens du truc quoi mais rift bind ouais moi je suis pas hyper bonne en anglais donc c'est une entrave de la fissure tu vois une entrave qui vient d'un d'une fissure enfin qui vient d'un tu vois qui qui ouvre une porte d'un autre vers un autre un autre monde ok donc deux rares pour l'instant petit début ouais petit début je ferai le deuxième on va faire les rares sont à la fin on va commencer comme ça rights of renewal alors là le texte il est minuscule en français je pense qu'ils ont eu du mal à le réduire ouais tu pourras je te le mettrai je te le mettrai mais pour le moment les traductions je suis assez d'accord avec toi ah voilà alors ça j'avais vu ça ça va pas du tout bizarre bolt et en fait bolt tous les bolts ils l'ont traduit par éclair et c'est un carreau tu vois un bolt c'est un carreau c'est pas un éclair donc ça c'est mais ça ça fait partie des petits ratés je pense c'est c'était trop tard quand je leur ai dit c'était trop tard ils pouvaient plus modifier le fichier on est content de voir le ranger quand même ouais mais du coup voilà éclair de blizzard ça fonctionne pas bien et il faut s'y faire la plupart des trucs à d'autres bolts qui seront aussi qui auront éclair dessus mais sinon fusion de glace ouais si l'éclair de blizzard à chaque fois qu'une de l'attaque inflige des dégâts à ce tour si crée un jeu tour en gelure sous son contrôle voilà poigne de l'hiver winter's grass très bien ça ça fonctionne la main de l'hiver étreint la terre laissant la vie en suspens le flavor texte est bien traduit aussi je sais pas ce que t'en penses ça fait chier à moi est-ce que ça c'est une petite chose ah éclipse existence éclipse c'est l'existence ah oui donc ça c'est euh bah ça c'est cool enfin le la carte est hyper belle et je trouve que c'est cool en français elle est belle la carte et c'était pas la boîte de monarque ça justement non c'est pas celle-ci euh ça c'est monarque ouais ouais mais sur la boîte ah oui c'est peut-être un des trucs ouais effectivement ah take flight qui a été traduit par envoie ouais ça fonctionne donc ça c'est une carte clé dans le deck bolting ah ouais ouais vous pouvez charger l'armée la lumière et donc charger charge ça a été traduit par charger évidemment et l'âme la soul ça a été traduit par l'âme ça fonctionne aussi euh enigma chimera enigme chimérique ça marche euh par contre je pense que l'accent est pas bien placé mais il faudrait que je vérifie je me demande si c'est pas un et plutôt qu'un aigu ouais 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 il y a un accent vous voyez là il y a un accent grave il faudrait regarder je crois que normalement c'est un accent aigu mais bon on s'attend à des petits euh des petits voilà bêtes meurtrières affamées un girl in slaughter beast c'est une carte de Lévia ouais c'est un truc de brute c'est bien avec Claire brute d'ombre ombre brute dette de sang effectivement est-ce que t'es là Paul est-ce que c'est validé par Paul donc c'est un à la base c'est un joueur de Lévia il a abandonné Lévia parce qu'il avait envie de gagner et maintenant il gagne tout depuis qu'il a abandonné Lévia mais il y a aussi Curlum je crois qui est dans le chat là qui joue Lévia ouais prendre son emballe aurait été mieux mais l'action est donc pas bon ouais c'est bien c'est bien ce qu'il me semblait et donc bête meurtrière affamée j'aime bien ouais la tête qu'elle a regardez moi cette tronche non ça c'est bien traduit ouais ouais ça c'est cool ça a de la gueule bête meurtrière affamée salut Flo il est encore temps de donner ton pronostic ah une petite ah une amulette amulette de Havre Mande Havre Mande c'est quelqu'un je sais plus combien elle s'appelle en français celle là parce que je n'ai jamais joué cette carte cherchez dans le deck une carte à plier ah c'est Rallye de Re-Regarde bah c'est ce dont tu parlais donc c'est ça qui va chercher Rallye de Re-Regarde hop donc ça c'est une rare elles sont toutes rares non les amulettes et les potions et les machins ouais exactement ah Wings of Eternity Majestic personne n'a dit Wings of Eternity hop bah vent de l'éternité voilà celle là elle est bien en plus ouais ah et donc on sait que 100 Wings ce sera les 100 vents ça fait bizarre à dire c'est dur à dire les 100 vents mais bon c'est en terme de flavor ça fonctionne hop j'ai les ongles un peu long t'as vu j'ai pas fait de manucure moi non plus Wings of Eternity et transformation en bois donc t'as 3 à ça fait bizarre ça c'est un peu lourd ouais mais ça ok élémentaire gardien réaction de défense les 100 dents ouais après les 100 dents les 120 ok tiens on va mettre donc une Majestic de rare non c'est les rares aussi ouais attends on avait dit qu'on les mettait traités ouais je vais juste mettre sliver les Majestic je te laisse prendre le prochain booster on va accélérer un petit peu oula la caméra a un peu bougé on a vu les premiers donc ça du coup c'est rare aussi ouais t'as fait un meilleur paquet que moi là un peu meilleur mais on va pas se mentir moi je suis nul j'ai toujours des openings dégueulasses donc j'ai aucun doute que tu vas avoir tu vas avoir mieux que moi au bout d'un moment on aura vu toutes les communes on aura plus besoin de revenir sur les textes ah bah Macho Grande t'es pas fait ça ouais et ils l'ont traduit par Macho Grande Macho Grande sans suspens très bien dominé donc ça on sait ce que c'est ouais on l'avait déjà vu ok ça fonctionne tac ah ça je connais pas du tout donc Vella Flash ouais bah ils l'ont traduit parfait c'est qui ça qui joue ça ? ah bah c'est Shane alors ? non c'est potentiellement une carte de Vryar mais c'est jamais joué ça peut être joué aussi dans et ta fusion de foudre du coup euh... euh... t'as Earth Earth c'est Lightning donc foudre et foudre c'est terre et foudre ok ok il faut les lire à chaque fois ? ouais et tu vois voilà Buzz Bolt ou Buzzing Bolt ça a été traduit par Eclair donc pareil ils ont mis Eclair ça c'est une erreur ah non on voit pas le texte en fait on voit pas bien le texte ça on voit mieux la qualité est correct là c'est bon ? ok donc vous voyez mais voilà ça il faut s'y faire toute la plupart des flèches dans lesquelles il y a Bolt c'est ça griffes du firmament mais comme je connais pas le nom en anglais ça me... ouais je les connais pas du tout non ça ça fonctionne tirant la vie vers le sommeil vers son sommeil donc 1 ok 1 pour 5 hurlements sur elle ah c'est du Léviat ça non ? ouais on voit tout de suite hein et elle a pas de blood d'aide elle ? enfin de... ça ça a pas de blood d'aide non ah ouais ok bon on va pas tout euh... ah du dash bah oui c'est vrai que l'Everfest bah oui et ça du coup zoom avant ouais ouais c'était bizarre zoom avant quand même zoom avant bah ouais mais euh... c'est zoom in donc comment tu veux tu vois bon après euh... quand vous attaquez avec le zoom avant optez x x étant le nombre de fois que vous avez boosté et il laisse boost quand même ouais cette chaîne de combat ok ok donc ouais ça correct alors voilà courageous still hand main d'acier courageuse c'est pas hyper beau comme traduction mais ça marche ah c'est un truc de lumière ouais ça c'est une arme de bolt-in que tu mets ouais bah maintenant parce que le héros il est là et il tape la méchante créature ouais c'est contre la shadow ah un jeton voilà Embodiment of lightning qui est incarnation de la foudre ouais et ça marche bien incarnation de la foudre j'aime bien bah ouais élémentaire jeton donc là il peut y avoir un token dans ce coup de tonnerre soulèvement 3 ouais et c'est quoi la base care 3 c'est ça non c'est quoi comment euh c'était traduit comment soulèvement c'était eve ok donc ça font enfin c'est un peu c'est le même le sens fonctionne donc ça c'est une rare c'est le même ouais bah j'ai eu des rats en fait ouais bah pour le moment attends on n'en a plus 3 boosters et tisser la terre ouais elle est bien c'est le même ça fait pas mal de terre action ok bon on les connait de toute façon les cartes on va peut-être pas toutes les lire ouais non mais après c'est juste pour après c'est une occasion aussi tu vois on est tous ensemble on peut regarder un peu les traductions on en parle on voit que on voit ce qui fonctionne ce qui fonctionne pas c'est aussi une manière de tu vois de de découvrir l'extension ensemble quoi ouais tisser la foudre bah oui tu vas tout tisser quoi ah voilà alors ça ça a fait ça a fait débat et c'est l'occasion de t'en parler parce que ça a fait débat sur le discord je sais pas si t'avais vu donc euh Nimblizam ils ont appelé ça euh Nabo ouais c'est un peu péjoratif quand même c'est totalement péjoratif mais dans le dans la carte originale c'était déjà un peu le cas ouais et du coup euh Belitol pardon Belitol euh Nimblizam non Belitol ouais et du coup Belitol euh ils l'ont traduit par Nabo c'est déjà c'est déjà péjoratif dans la carte d'origine je sais pas euh moi j'ai pas d'avis vraiment sur la question je trouve que ça je trouve que ça fonctionne bien Nabo je sais pas si c'est effectivement considéré comme un enfin sur une carte je trouve que ça fonctionne bien évidemment c'est pas le genre de truc que tu utilises je sais pas je sais pas comment ça peut être perçu effectivement je pense que ça il va falloir et c'est laquelle des deux qui a été banni là ? c'est celle là ouais c'est celle là ouais mais elle peut être jouée en blitz peut-être euh non non elle est bannie partout ouais c'est bizarre de les réimprimer ouais mais c'était ça a été banni après ouais bah ouais avalanche naissante ouais ok avalanche naissante c'est cool ça marche ouais euh etincelle de ronces c'est pas mal etincelle de ronces j'aime bien ouais très bonne carte dans dans braillard qui fait faire des cauchemars à peu près tout le monde bilitel et jouable en blitz ah oui c'est en common air effectivement qu'elle est banni ouais c'est jouable en blitz ah spectrale visite visite spectrale vous pouvez jouer la visite spectrale depuis votre zone de bannissement, d'aide de sang bon voilà ça y'a pas de hein ghostly visite pardon c'est hyper dire en fait de se souvenir du nom original quand tu la vois en français lumière enveloppante engulfing light qui est traduit par lumière enveloppante c'est un peu lourd mais ça marche ça ça fait partie des cartes que t'es obligé de jouant dans en bolt-in parce que t'as pas assez de cartes qui charge du coup voilà on la joue mais c'est pas bien c'est pour mettre dans la soul c'est ça sous la soul et pour pouvoir faire quoi après donner des go tu peux donner go again ouais t'enlèves une carte de la soul de bolt-in et si la carte a plus d'attaque que son attaque de base tu peux lui donner go again wild ride qui a été traduit par chevauché sauvage donc ça bah je pense qu'il y a pas grand chose y'a quoi y'a une everface par booster j'ai l'impression ouais ah zealous belting raclesez les j'aime bien ça sonne bien global ouais pas toutes mais ouais ouais globalement ça reste ça reste assez proche et c'est pas très très inspiré on a vu pour le moment que sur outsiders ça l'était nettement plus mais tu vois racles les ailes moi j'aime bien c'est pas belting c'est pas forcément tu traduis pas forcément spontanément par racles racles les ailes ça sonne bien j'aime bien ça a été bien traduit l'héviat on a un deuxième héros on a que les shadows pour l'instant pour le moment ouais parce que pedro est pas long donc l'héviat ça c'est le slot de token donc on a l'héviat si une carte avec au moins 6 de puits de force a été mise dans votre zone de banitement ce tour-ci les cartes que vous possédez perdent dette de sang pendant la phase de fin c'est ok c'est ça chatoiement alors ça je connais pas le titre d'origine ouais euh glisten glisten ouais mais ça marche pas non c'est hyper bizarre euh ok et flambeur ouais bah c'est là aussi normalement ouais ça c'est une rare aussi et ça en fait ça c'est roll the dice flambeur c'est cool ouais ouais c'est bien ça ça c'est pas mal pas mal du tout flambeur ouais ça change un peu ouais hop on a mis les cartes nulles on les met là-haut on les met là non ok allez c'est à toi on va aller un petit peu vite ouais enfin les cartes nulles ouais on va essayer d'accélérer un peu flambeur c'est cool non qu'est-ce que vous en pensez de flambeur allez roller flambeur ah oui c'est high roller la carte à la base c'est pas roll the dice ouais c'est high roller un autre rallye rallye de rear-guard donc ça on peut passer on passe vite enneigier on l'a déjà vu aussi non ouais j'aime bien flambeur ouais rise of renewal on l'a déjà vu calciné ah ça c'est pas mal calciné c'était quoi à la base c'est euh frazel ah ouais oui c'est ça alors c'est pas tout à fait ça puisque c'est du de la foudre mais j'aime bien le ouais ouais ce calciné c'est pas mal brume fantasmatique c'est pas mal du tout ouais fantasma fantasma laïs ou un truc comme ça ouais frazel ouais c'est 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 ça sonne bien brume fantasmatique ouais ouais c'est pas mal un peu lourdain le retour de la bête meurtrière mais celle-là elle est bien quête d'illumination ouais donc ça c'est pour toi aussi non ouais ah un petit équipement j'aime bien les équipements un brocard de couleur 100 ouais elle est pas mal celle-là elle est jolie en plus carcasse bestiale destructrice donc ça on a et l'autre part et l'autre part donc ça sans surprise ouais ça ça sonne bien bouclier prismatique voilà prismatique shield c'est facile à traduire hein et ça tu vois je me souviens même plus de c'était quoi c'est un peu lourdain quand même ouais bah c'était obligé parce que le titre original déjà elle est enfin le nom original de la carte si vous vous souvenez du nom de cette carte c'est pas une carte qu'on joue beaucoup dans les viages je me souviens plus de celle-là ouais bon voilà ok on reste sur du sur un peu de rare quoi je préfère l'ouverture ouais winter's grasp ça on l'a déjà eu ouais enchevêtré enchevêtré ouais ça c'est ok riving beastel voilà ouais ça doit être ça salut qu'à ben t'as toujours t'as pas dit il y a encore rien qui a été ouvert donc euh ouais tu vois qu'un homme qui joue euh qui joue euh qui joue les vieilles il se souvenait même plus de carcasse bestiaire destructrice en français donc il ne la joue pas cette carcasse ouais étincelle de ronces ça j'aime bien un bramble spark en étincelle de ronces c'est cool ouais in the swing ça dans le mouvement c'est ok ouais ouais seulement si vous attaquez au moins deux fois avec des armes surtout si l'attaque c'est rien il est plus strong ok ah paragraph protection ça ça fonctionne bien on fait des actions détruisez la protection de péromique très belle carte ça et en sortie c'est pour icelander en neverfest ça en fait ça ouais ça personne ne joue ça je ne l'ai jamais vu jouer ah herald of ravages donc héros des ravages bah ça je pense que tous les heralds ils vont être assez faciles à traduire ah un peu de ninja ouais une twin twisters ça c'est cool t'en as jumelles ouais c'est pas mal c'est ok ok amulette ça tiens une autre amulette d'assertivité je crois que c'est ça c'est littéral la traduction il me semble je ne me souviens plus exactement et du coup on n'en a pas de foil non il n'y a pas de foil en fait dans ces sets ah pulvérisé ah mais c'est ça qui ouvre les meilleures cartes en fait pulvérise regardez-moi ça pulvérisé bon alors évidemment il n'y a pas de surprise sur la trad ils ne pouvaient pas le traduire autrement mais c'est cool de le voir en français en fait rien que pour ça t'es content de l'avoir pulvérisé mec ça a un autre sens tu vois quand tu le dis en français ouais c'est très cool pulvérisé est-ce que Henkel avait dit pulvérisé comme ça je pourrais lui envoyer Henkel c'est un joueur de gardien il joue bravo depuis le début et c'est quand on a vu arriver ça et Henkel je me souviens qu'on s'était dit voilà quelle est la carte et foudre perçante euh c'était lightning press lightning press ouais ok mais c'est mieux comme ça ouais 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 c'est pas mal ça passe ça fait le job ça fait le job exactement je suis d'accord avec toi j'aurais traduit ça par défonçage de gueule défonçage de tronche ouais t'es pas traducteur professionnel c'est ça Night Crash on a un nouveau calciné on passe vite ouais électrification électrification bah électrify ouais bon ouais électrifié ouais c'est pas extraordinaire ouais on va dire que c'est pas formidable mais ça passe ils auront pu faire plus original ouais fendre la réalité euh c'est quoi ça ? c'est euh je crois que j'avais jamais vu cette carte c'est plus exactement ah bah en même temps c'est une ombre il faudrait demander à Pedro il la joue pas à Pierre hein ça non mais il doit la connaître ouais celle-là il la joue semi-deus contraignant waouh c'est lourd ça ouais ça c'est un peu lourd ça on a déjà eu ouais héros des ravages béliers rotatifs ah ouais c'est ouais rotating rotariram rotariram ouais ouais bah c'est un peu pierce royalty ouais c'est littéral hurlement surnaturel on l'a déjà vu ah encore un petit home de peau de fer iron hide helm donc ça c'est ok ça marche peau de fer ça marche captain's call appel du capitaine ouais banding demi-gun ouais c'est ah voilà mirage éphémère ouais c'est quoi normal passing mirage c'est passing mirage ouais et ben ça marche ça marche banding demi-gun ouais bah écoute euh donc attends on va revenir parce que de banding demi-gun les gens sont un peu euh un peu déçu un peu déçu banding contraignant ok why not et semi-deus ça fait bizarre mais demi-dieu demi-gun ouais je trouve que enfin ouais passing mirage passing mirage c'est cool ouais ouais donc attends on va remettre les deux là ici c'est un peu joué dans chain je les ai mis là ouais un peu oui un peu beaucoup ouais tiens non pire sous trou reality ils disaient que c'était joué un peu dans chain au début quand il y avait moins d'options ouais c'est un peu tendu ouais banding demi-gun mais c'est ok je trouve que c'est ok y'a un vrai y'a du flavor quoi tu vois veine glacée donc ça c'est euh ice vane merde putain je me souviens plus je l'ai dit tout le week-end dernier je me souviens même plus c'est ça non ice vane chilling ice vane voilà surgissement de foudre ok y'a un autre pierce reality still end enigme la chimera bête neutre ah illuminate illuminée bon bah c'est ok rien à dire masque de la foudre marque de la foudre ça ça marche rit un pi ouais et vague de froid ok qu'on a déjà eu crescendo éblouissant alors ça c'est quoi la base ? c'est dazzling crescendo ouais donc ça se fait ouais ça marche ça c'est un peu bizarre en français mais pourquoi pas ouais non crescendo éblouissant creuser le sol ouais ça fait pas très action quoi c'est quoi du coup ? ouais non mais c'est t'inquiète elle va les ouvrir un peu plus tard elle fait monter la pression force de séquoia ouais strength effect séquoia donc ça marche un break ground ouais on a pas encore eu de truc fou fou là onde de choc arcanique arcanique shockwave ouais bah oui mais c'est littéral quoi pour le coup ok maraudeur des cimetières maraudeur des cimetières ok c'est t'inquié en anglais ? je sais même plus aaaah charge utile ouais ouais c'est payload ouais qui a été traduit par charge utile ouais bah c'est pas extraordinaire mais ça sonne mieux en mais charge utile plus agressif en ouais t'as pas l'impression que tu vas t'en prendre plein la gueule sur charge ta voiture ouais charge utile putain ouais bon écoute ouais charge utile bon écoute foudre express express lightning ouais ça c'est pas mal ouais mais alors ça traduit pas vraiment le mais bon c'est plus une attaque une attaque éclair tu vois donc j'aurais bien aimé un truc comme on a plein de Dreamweavers qui sont donc les tis rend rêve tis rend rêve ça c'est bien ça sonne bien ça sonne vachement bien ouais ça sonne bien et du coup transformation en bois transformation en bois ça on l'a déjà eu ça fait un peu bizarre mais bon ouais ouais c'est ok réprimante de l'Emerite et Emeritus Scalding réprimante de l'Emerite euh ok euh l'Emerite ok c'est un genre sorcier expérimenté qui te... comme t'as été un mauvais sorcier il te punit quoi c'est étrange comme euh train à grande vitesse train à grande vitesse ça fait un peu lourdain aussi quoi ouais il y a le flavor il y a le flavor le flavor de quoi ? tu veux le flavor de quoi euh Paul ? ouais ouais c'est cohérent l'Emeritus Scalding c'est pas euh voilà c'est un peu euh... le flavor c'est la petite euh... c'est quoi ? ouais ouais c'est ça mais... ah non il y a pas le favor de l'Emeritus Scalding je pense qu'ils ont pas eu la place parce qu'en fait le texte en français normalement il y a une petite citation c'est ça un petit truc ouais et on a vu qu'il y a déjà pas mal de texte comme ils sont plus euh... ils sont plus longs ils ont été obligés de réduire largement la taille du texte euh... ouais il y a une hyper problème c'est un personnage in the swing ah ça j'adore caprice du gardien du temps timekeeper's whim qui a été traduit par caprice du gardien du temps ça c'est cool c'est pas trop joué ça si ? non c'est pas du tout joué mais c'est euh... c'est une belle carte ouais j'adore les artwork comme ça ouais 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 quand ils ont fait le truc complètement euh... lustrage merde euh... ça c'est Waxine ouais ça c'est... Waxine ouais ouais en fait ça c'est... tu sais c'est une référence à... attends je suis sorti du card complètement c'est une référence à la karateki tu sais quand il lustre la voiture avec euh... avec la paume de la... enfin avec le 9 like ah je crois ouais ouais c'est exactement ça et en fait Waxine et Lustrage du coup ils l'ont traduit par quelqu'un qui est comme si le nétrois ouais... ça allustrait des nerfs j'ai spins sur Lustrage mais je crois qu'ils ont gardé le fait voir j'ai divided sur Lustrage ouais bon ils ont dit qu'il y avait encore quelques trucs euh... Waxsone interpersonal pardon, pas Waxin, Waxon Waxoff, héros Herald of Rebirth, donc héros de la renaissance ah, vieil homme, grand-père de l'univers donc je savais qu'ils avaient traduit Oldim par vieil homme et donc regardez, vieil homme, ouais c'est son prénom, il s'appelle vieil homme le grand-père de l'éternité t'as envie de le jouer lui ça te donne envie de le jouer quand même il s'appelle vieil homme non alors je sais que moi aussi j'ai rigolé quand je l'ai entendu, mais j'aime bien en fait j'aime bien si tu traduis littéralement, enfin si t'essaies de traduire un truc qui sonne comme Oldim vieil homme, ça marche en fait, tu vois ouais, imagine si c'était vieil lui, y'a des gens qui pensaient que ça allait être ça allait être quoi ? que ça allait être vieil lui, Oldim moi j'aime bien vieil homme, je suis désolé je le savais que c'était Oldim et donc je l'ai dit à personne parce que j'avais pas envie de spoiler les trucs avec sa saustache, mais moi j'aime bien bah je sais pas mais vieil homme, grand-père de l'éternité c'était quand même un peu lourdinque vieil homme, très vieux vieil homme, grand-père tout est vieux ouais on sent que tout est lourd quoi bride de fou, c'est bien ça ouais, j'aime bien et Herald of Judgment héros du jugement bon allez, Herald c'est assez facile à traduire pour le moment on va mettre Oldim de côté parce que je pense que ça va faire jaser ça y'avait aucun doute Devarium qui est d'accord vieil homme, jeune, ouais c'est ça vieil homme, jeune, héros, jeune vieil homme, héros, jeune héros, on a eu des yang pour l'instant ou pas ? euh non on a eu que les... c'est ça, ça va les parents on va taper vieil vieux on va taper vieil homme quand il était bébé ça devait être bizarre de l'appeler vieil homme effectivement euh, pas de surprise on l'a déjà eu rencontre glacée ah ici il y a une counter rencontre glacée bon ça fait bizarre ça fait un peu bizarre mais bon ok Naboo, le retour de Naboo on va pas retourner sur la polémique elle tourne avec une autre carte celle-là normalement on l'a pas encore eu tourment des damnés c'est pas mal ouais ça c'est cool ouais ça c'est pas mal on aurait dû mettre les biens d'un côté et alors le Tenacity c'est cool ouais bah les Halls c'est assez simple de toute façon c'est un pas les parents tu t'appelleras vieux j'en remets pas ouais Spare of Surreality ouais c'est pas mal ça lance sur elle ça sonne bien ouais c'est bien ça c'est très bien c'est bien ça c'est bien agressif c'est bien Spectre du Néant déjà l'artoir qui est fou ouais il est dur ouais ouais bon il y a 200 rien de il y avait déjà il y avait ça ou pas ? il voit moins il faut mettre non tu mets comme ça ok allez on est bien ah Bolton bah bien sûr et on a un premier héros jeune en young Bolton alors Bolton très bien traduit il a été traduit par Bolton voilà très bien tu veux dire le tout ? gros travail non non si vous avez chargé ce tour-ci donc chargé la ça j'imagine ils sont défendus par une carte action d'attaque ok banissez une carte de l'âme de Bolton d'attaque ciblée avec une attaque supérieure à sa d'attaque de base ah oui il y a ça de base ah encore une fois éclair dedans c'est ok c'est quand même Bolton éclair dedans ou cléry éclairine bien vu Lancelot effectivement on va leur dire carcasse bestielle on a déjà eu si vous êtes mis une charge ah celle-là on n'a pas eu si je love suffering très bien c'est bien saut de souffrance en fait ça sonne bien tu vois moi dès que ça si ça sonne ça me va même si c'est pas exactement la même traduction que le truc original si ça sonne bien et si on n'est pas loin du de ce que ça veut dire tu vois je sais pas ce que t'en penses toi quand tu vois des cartes comme ça parce que t'es pas forcément on est d'accord que t'es pas forcément dans le milieu de la fantasy et des cartes depuis toujours comme on peut l'être nous toi ça te fonctionne moi je préfère ça ouais moi je préfère ça aussi allez je vais en ouvrir un fatigue shot qui a été traduit par tir de fatigue qui l'eut cru bah là pour le coup ça fait pas hyper punchy non tir de fatigue c'est genre t'es fatigué c'est toi qui es fatigué ouais tir épuisant tir fatiguant ouais je sais pas Evansclaw qui est ok Paglacio donc Glacial Footsteps qui a été traduit par Paglacio ouais c'est pareil ça fait un peu enjambé glacial ça aurait été plus cool peut-être mais c'est ok ouais les spellbots ça c'est ah celle-là elle est bien jouée non celle-là shadowvice ou un truc comme ça mais ça c'est pas trop transperçant ouais la carte est hyper jolie étau d'ombre transperçant ça va tir bien relou zoom avant ghostly visit on a pas beaucoup de doublons ah un talisman de guerre donc ouais ce slot-là c'est les amulettes les talismans les objets donc ça a été traduit par objet item ah oui talisman de guerre avant j'avais laissé item ouais ah voilà ça c'est une bonne carte ascension lumineuse le texte il est microscopique ouais le texte est hyper petit je sais pas si vous voyez donc lumina ascension ascension lumineuse ok moi je dis c'est ok et là vous voyez comme il est petit le texte il y a beaucoup beaucoup de texte alors je vais le lire comme ça tiens bien relou alors jusqu'à la fin de la fin pardon jusqu'à la fin du tour les armes que vous contrôlez gagnent plus ça en attaque et quand cette carte touche révélez la première carte de votre deck si c'est une carte lumière tiens mais attends on va la comparer vraiment parce que j'ai pas le texte précis en tête de lumina ascension donc on va le comparer c'est toujours ta petite carte à côté ouais parce que je suis en train de préparer un deck alors le problème c'est qu'ils ont traduit par normalement tu sais le texte original c'est if this hits et là ils ont dit si cette carte touche mais comme c'est une attaque c'est l'attaque qui touche ouais enfin c'est une attaque d'arme tu vois c'est bizarre de dire si cette carte touche mais bon à la limite puisque c'est une carte qui attaque même si c'est pas une carte tu vois c'est une carte d'arme quoi qui touche et si c'est une carte lumière mettez-la dans l'âme de votre héros et gagnez un point de vie sinon mettez-la au-dessous de votre deck si vous avez charge des sourcils vous pouvez attaquer une fois supplémentaire avec chaque arme que vous contrôlez et encore une fois lumière guerrier action ouais ouais bah ça on avait vu il y a toujours ce petit problème là et donc chatoiement donc glissonne qui est encore une fois et ascension lumineuse la question c'est est-ce que tu préfères jouer avec ascension lumineuse ou lumina ascension il n'y a pas photo je pense que je garde celle qui est signée mais ascension lumineuse je trouve ça ça fonctionne bien ouais c'est joli ça sonne bien en fait tu vois ça sonne il y a un peu de poésie même si c'est pas très compliqué à traduire effectivement celle-là tu l'as celle-là je vais peut-être la garder dans un coin puisque personne n'avait dit lumina ascension je vais pouvoir me la garder lumina go boomina ouais éclair bourdonnant l'appareil ça fait pas trop punchy on l'avait déjà vu c'est pas fou ah autumn's touch celle-là elle est jouée en plus ouais effectivement la rouge toucher de l'automne autumn's touch bah écoute c'est difficile d'être à nous autrement je trouve que ça fonctionne ouais je sais pas ouais j'aurais mieux caress de l'automne ouais plus ok ouais caressé par l'automne ouais je sais pas criard du mas du mas du mas du mas du mas du mas c'est quoi c'est le mas non c'est attends j'essaie de voir comment pourquoi ils l'ont traduit comme ça si quelqu'un a une idée elle est immonde ah c'est pas la pire je trouve on a pas beaucoup de léviens je suis un peu paumé sur celle-là mais mas crâne ah cette trad pas cette carte ouais on va passer en attendant ouais on va passer parce que je suis un peu perdu on reviendra dessus on la met de côté brume fantaisie asthmatique on l'a déjà eu je suis au boucher sauvage elle est bien en fait je comprends pas pourquoi ils ont traduit Shrill parce que Shrill c'est un cri strident par criard pourquoi pas par cri tu vois ouais c'est vachement quête d'illumination on est bon sur les quêtes rodeuse à l'épée alors ça c'est blade runner ça fait pas peur quoi ça fait pas peur ça fait pas trop peur blade runner c'était plus évocateur quoi mais bon ça marche en tout cas rodeuse à l'épée blade runner ok ah bah une arme Hachette corporelle non donc c'est Hachette of Body Hachette of Mind ils l'ont traduit par Hachette corporelle vas-y c'est qui tient celle-là non 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 c'était juste pour qu'on la voit mieux parce qu'elle en sortait un peu du cadre donc Hachette of Body Hachette of Mind ça fait un peu peur si ils l'ont traduit par ouais Hachette spirituelle et Hachette corporelle ça va être bizarre ouais Hachette spirituelle Croissance explosive et Thibone alors ça difficile de mal le traduire ouais ok yep bon on a toujours pas la Théos ils auraient pu traduire par Théos on a échappé à Théos effectivement Thibone hop Abelange naissante éveillé le bois sauvage éveillé glacé ah Bolt of Courage en éclair de courage là pour le coup éclair de courage ça fonctionne parce qu'il y a un vrai éclair sur le truc T-Max Try Herald of Protection très belle carte et donc les Herald ils peuvent pas se planter menu fretin alors ça c'est la carte que tu vas chercher tu sais quand tu joues Naboth donc avec Naboth tu vas chercher menu fretin j'aime bien la flavor du truc mais après l'expression est tellement désuète que ça fait bizarre on dirait que c'est Disney quand même ouais menu fretin tu n'es que du menu fretin Willow Naboth incarnation de la terre donc ça c'est Embodiment of Earth ouais on avait eu celui de toute façon je pense volute dansante c'est quoi en anglais tiens ça je sais même plus ça c'est une majestique tiens Naboth tout menu fretin bizarre quand même ça c'est une majestique et un autre glissonne volute dansante vous savez ce que vous souvenez les gens Flickr Wisp voilà Flickr Wasp il y a un débat Wisp Wisp non c'est Wisp c'est joli volute dansante ne dites pas le contraire en plus c'est pas c'est pas littéral mais c'est toi qui ouvre les meilleures cartes ouais moi je disais c'est les oui c'est Marvel ou rien ouais bah c'est ça en fait c'est que moi je vous vois des villes majestiques toi tu vas ouvrir le coucher de l'automne on avait déjà fait inébranlable aussi je crois ouais ce qui fait pas mal ouais semi-dog ça ça fait débat déjà ouais il y a un petit débat tir de fatigue on était moyennement fan non mais ça c'est ok donc bonniard de maraudeur ça marche tir ça marche belirotatif on était pas hyper fan mais bon berfangs croix vif ça c'est bien ça ouais ouais c'est bien traduit ça vieux bouclier pourri pour vieux grand-père que vieille homme peut jouer bien sûr que vieille homme grand-père de l'éternité il peut jouer avec son vieux bouclier pourri ah ouais et c'était quoi il y a une carte que j'aime bien A de l'avant-garde ah oui alors vie of the vanguard a été traduit par A de l'avant-garde ah oui c'est un vie normalement c'est pas mal c'est un A ouais ouais ça c'est pas mal ouais c'est hyper bizarre mais pourquoi pas et dimensionnel ça c'est pas mal ouais dimensionnel c'est bizarre le jeu de mots est hyper dur à traduire donc là je comprends et vie of the vanguard traduit par A de l'avant-garde je te sens déçu non mais en fait on garde les vieux bouclier pourri ouais les vieux bouclier pourri avec vieille homme ça va bien je sais pas quoi en penser on est déjà à une heure de live donc on va accélérer le truc ouais on va essayer de sortir celle qu'on n'a pas vue encore plutôt ouais on s'arrêtera que sur les cartes qu'on n'a pas vue héros chante guerre ça on n'a pas vue ça c'est cool mauvais coup on n'a pas vue war tunnel ah bah il y en a eu deux de suite tiens rosetta thorn épine rosetta oh là là ouais release the tension relâcher la tension et saut de souffrance ça marche ah 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 alors là c'est maintenant ou jamais si vous voulez donner une carte non mais c'est trop tard vas-y révèle-la je sais que quelqu'un elle a ouvert un truc incroyable les copains on commence par l'amulette de glace il n'y a pas trop de surprise mais ça c'était dans le slot du coup de item dans c'était dans le slot dans le slot d'item c'était avant les rares je ne sais plus j'ai perdu la notion une fois que j'ai vu la carte un peu que j'attendais ouais l'ensuré je ne sais plus si on a vu ça c'est pas mal mauvais coup c'est bad beats ouais ça ouais ça va lire des augures bon les augures pas de pouss à poignet de l'hiver j'aime bien tournoi d'almé j'aime bien spectre du néant j'aime bien spectre du néant déjà vu en vol on n'a rien à dire voilà hurlement de l'au-delà c'est pas mal ouais ouais et du coup la légende oh là là mais qui l'avait dit couronne de graines je sais qu'il avait dit quelqu'un l'avait dit je ne sais plus qui c'est on retrouvera dans le chat de vous inquiéter pas non c'est pas dynamo non c'est pas valiant dynamo mais c'est crown of seeds c'était toi ruven il me semble que c'était toi oh c'était joff c'était joff je regarderai en tout cas il n'y a qu'une personne qui l'a dit c'est toi joff c'est qui c'était toi joff non bah je l'avais écrit sur le chat et sur discord ah mais c'est ruven alors ah bah alors c'est peut-être toi ruven je regarderai dans le chat on va retrouver j'avais pas noté mais ouais je vais la célébrer tout de suite bon bah on a au moins une légendaire dans le paquet bah c'est cool crown of seeds couronne de graines ça marche quoi je vais essayer de pas l'abîmer avant d'envoyer non mais il suffit j'ai pas de pression tu vois c'est parce que j'ai pu ça bah si c'est toi c'est toi qui as gagné voilà pourquoi tu dis je l'avais écrit il n'y a pas de soucis t'as gagné t'as gagné regarde une belle crown of seeds couronne de graines exactement donc elle est pas foil effectivement est-ce que le texte est ok alors attends instantané une fois par tour mettez une carte face cachée de votre arsenal sous votre deck piochez une carte et prévenez le prochain dégât qui va être être infligé à la victoire c'est ok terre équipement tête tout est bon ah quelqu'un l'avait écrit avant bah d'écoute on fera le point et j'enverrai des messages j'ouvre pendant que tu regardes hop comme ça moi je regarde en l'idée et si jamais il y a autre chose ça m'est déjà arrivé d'ouvrir plusieurs trucs talisman de récompense appel captain's call et pierce reality ça on l'a pas eu encore non plus on a eu trois rats non ça c'est ça c'est un classique on l'a pas eu ouais tiens il y a deux cartes ça on l'a pas eu non il y en a plein qu'on a pas encore vu en fait allez vas-y je te laisse les révéler pas de quartier c'était quoi ça déjà c'est pas non c'était quoi c'est pas du tout ça je sais plus c'était quoi ça manque de foil ouais mais il y a pas de foil en fait ça je peux pas faire de miracle slice and dice voilà ah spill blood verser le sang c'est pas mal j'aime bien ouais ah mais c'est une majestique ouais tu l'avais pas remise avec les autres mais c'est une majestique effectivement un équipement du coup pot de dinde pot de dinde ouais c'est cette cliff suede hide donc c'est le même c'est le même terme c'est ok ça c'était l'arabe lueur d'espoir lueur d'espoir lueur d'espoir ouais bah ça marche c'est ça hein sur flexion sur flexion mais c'est marrant parce que tu vois quand on arrive et ça c'est des cartes qu'on a pas du tout vu alors que c'est des communes ouais il y en a plein qu'on a pas eu je pense encore il y en a encore pas mal de communes qu'on a pas vu comme je connais que ça ça on avait déjà vu normalement celle d'après on les avait déjà vues vous m'arrêtez sinon ouais on a deux à l'épais ouais et overflex on avait pas vu effectivement c'est marrant ah oui ça c'est noix c'est ça je vous les montre comme ça rapide on voit s'il y en a qu'on a pas encore vu on s'arrête dessus poussez par moi ah voilà dread screamer on avait pas vu effroyable hurleur j'aime bien dread screamer effroyable hurleur vous en pensez quoi argent silver traduit par argent c'est voilà difficile de hardies ok et crocs de givre donc ça on les avait pas vus ces deux là hardies c'est crocs de givre ouais et argent le token silver argent argent donc crocs de givre du coup on vient de l'avoir l'amulette déco donc ça y'a pas trop de j'y l'avais en call file elle est magnifique comme ça comme ça elle est bien quand même je trouve j'ai jamais eu cette carte c'est validé dread screamer c'est validé par coeur ok c'est bon il y a au moins un joueur de levier qui a validé dread screamer crépitement arcanique c'était quoi arcanique quelque chose ça on les a déjà eu ça on les a déjà eu c'est validé ça on les a déjà eu cool ouais dread screamer très bien dread screamer vraiment bien je trouve rectify ah rosser alors ça c'est thump ça a été traduit par rosser et c'est bizarre parce que rossage c'est pommel et donc deux termes différents ils l'ont traduit par rosser rosser rossage donc tu peux mettre un pommel sur une tu peux mettre un rossage sur rosser pour vraiment enfoncer pour notre verset rossage sur rosser ça peut bizarre ouais c'est pas ouf c'est bon rifflein c'est bien lire des oeufs raclés et les j'aime toujours illuminate froxpress tissage de fer est rique mêle viscérale ça c'est je peux t'appeler qu'il est plus ça va venir ils vont le traduire ils vont s'en train de se souvenir avant moi 10 proteid evil mais il y en a pas mal des majestiques on en a quelques-unes ouais j'en ai encore une hop 10 proteid evil ah merde attend 10 proteid evil ouais c'est ça donc mirage de connaissance mirage ça c'est pareil point du titan ah point du titan ouais titan's fist ça rassonne bien ouais coup de tonnerre on l'a déjà eu tempête de verglas ouais pas de surprise ice storm ouais et je crois qu'après donc ça c'est une ça aussi je crois qu'après ça on avait déjà eu tu vas la sliver ouais tout ça on l'a eu ouais ouais j'ai l'impression il y a beaucoup de on a eu beaucoup de attends on a eu 2 3 4 5 6 on a eu 7M pour le moment je crois qu'il y en a encore là-dedans et une légendaire c'est possible on en est passé j'ai fait bouger la caméra tiens je te laisse mettre les cartes là pour qu'il voit un petit peu du coup on en a on a un panache de feuillage c'est quoi ça en c'est pas top quand même morsures de l'hiver pas trop de surprise winter's bite ouais on n'a pas encore eu channel lake frigid ouais on n'a pas eu ça en a déjà eu ouais c'est une majestique non il n'y avait pas de majestique là-dedans et le menu non par contre on a les deux rares celle-là on l'avait déjà eu zeleus belting ouais c'est raclé zélé un bon moment de plaisir ah ouais smashing good time bon moment de plaisir c'est pas mal ça j'aime bien moi aussi j'aime bien ça ouais ouais elle est calme celle-là sérieux Zalbat alors c'est Christelle c'est la compagne de Pedro qui est une joueuse aussi et qui est la personne qui a le plus de chance lors de ses openings parce qu'elle a ouvert un nombre incalculable de Marvel lors de son opening de Historiae Pac-1 et plutôt qu'ouvrir avec Pedro on s'était dit comme Pedro est chez moi en ce moment on s'était dit que ce serait cool d'ouvrir avec Christelle et on prévoit des vidéos aussi de gameplay avec Christelle et Pedro sur les decks de Blitz ça on va bien se marrer aussi et ah Battlefield Blitz qu'on n'avait pas vu et Grand Bleu qui était Deep Blue tiens tu peux les montrer ouais mais là du coup ils ne se sont pas creusés quand même Grand Bleu Deep Blue ouais c'est pas fou ouais c'est pas fou donc Battlefield Blitz ok Bleed sur le champ de bataille ça on a déjà vu ouais il me semble qu'on a déjà tout vu ouais on a déjà tout vu ça on a vu tout ça on a vu je crois sur un régissement de terre sapiente je suis pas sûre ça ah non c'est Earthler Surge c'est bizarre c'est un peu mais je pense Grand Bleu ça marche pas on est d'accord ouais enchevêtré héros champ de guerre j'aime bien ouais ça on a déjà vu ça on n'a pas vu encore Deadwood Rumbler combattant de bois mort ça fait bizarre ah et là on a l'arme de Léviat ouais on a Carnage Vorace c'est bien ça ça c'est pas mal ça mais les cartes de brute c'est pas les pires les pires c'est celles de Holdim quand même Carnage Vorace regardez moi ça Grand Bleu c'est mieux que Bleu Profond ouais sûrement et Moissons d'âme ah bah c'est ouais c'est la spécialisation de Léviat ça yes Sol Harvest qui est traduit par Moissons d'âme ça fonctionne bien ça je pense qu'est-ce que vous en pensez les joueurs de Léviat nous on voulait une éclipse pour Pierre ouais petite éclipse là parce que ça donnait quoi ok donc ça on a déjà vu ouais le Shree of Skull Form il est vraiment bizarre mais entravé par la fissure zoom avant quête d'illumination lumière en vieux on l'a déjà vu ça on l'a déjà vu ouais entrave d'âme on avait pas eu token donc ouais le fameux le Soul Shackle entrave d'âme ça marche ça marche bien ouais châtiment miséricordieux et ben moi j'aime bien et Rite Ampli j'aime bien aussi ouais ces deux là c'est bien Carnage c'est hyper fun ouais c'est bien trouvé tu vois il y a des trucs comme ça qui sont pleins de flavor et des trucs qui sont un peu moins inspirés c'est dommage mais globalement je trouve que ça va Flash de Véla Christian Samson on a vu Herald of Ravidges on avait vu In the Swing Je lue on n'avait pas eu le token Parabelle of Humility et Tisser la Terre Parabelle of Humility ah elle a plein des majestiques j'en ai deux là deux dans le même paquet ouais et Jelure le jeton Jelure je crois que c'était en Jelure on l'avait pas vu encore alors vas-y Rosset déjà vu Éveiller le bois sauvage je suis pas sûre qu'on l'avait déjà vu si ouais Stare de Wildwood Glacé c'était bon Morture d'hiver c'est fait Lumière englopante Connaissance mirage ça c'est sûr ah voilà le Pulse of Eyes and Love dans une carte qui est bannie en construit non tant pis mais Pulse of Eyes and Love très belle carte très belle carte Poud Eyes and Love et Tom of Harvest traduit par Tom de Recall bien sans trop de surprises et hardiest et hardiest super bizarre mais alors attends mais c'est bizarre parce que là il y a eu une rare et deux majestiques donc il peut y avoir n'importe quoi dans ce slot en fait dans le slot des dans le slot des items donc il y a deux rares et dans le slot des items ou des armes il peut y avoir aussi une majestique apparemment potentiellement trois majestiques par booster ouais c'est bien servi en majestique ouais on fera le point à la fin mais c'est ok creuser le sol background grand bleu bon voilà Ritampi et T-Bone là on a Prisme du coup avec un E ah oui alors Prisme ouais bon ça je pense qu'ils vont revenir là-dessus sur Outsiders ils ont dit qu'ils revenaient dessus et Bolt and Shot c'est chargé-tiré j'aime bien c'est bien Bolt and Shot chargé-tiré très bien ouais ouais c'est dynamique ou qui est prismatique on l'a déjà eu ouais et Rosset ouais ok il me semble ouais très bien et est-ce qu'on vient de booster il en reste 4 ou 5 oh pardon c'est encore une légendaire là je sais pas si on peut en avoir deux dans un display mais on va voir si quelqu'un peut en avoir deux c'est bien toi en vol menu fretin Iris of Reality Iris de la réalité est-ce que Martin est toujours là il y a un Iris de la réalité Release the Tension et T-Bone Iris de la réalité ça marche bien hop non nouveau on a Lexi du coup je crois que c'était grec non est-ce que quelqu'un il y a pas quelqu'un qui avait demandé le texte exact de Lexi tout à l'heure si je crois que Corny avait demandé donc on va le lire on va voir s'il y a un souci de glace et de foudre vous pouvez avoir des cartes glace et foudre dans votre deck ok action une fois par tour révélez une carte face cachée de votre arsenal si c'est une carte foudre votre prochaine attaque ce tour-ci gagne encore une fois si c'est une carte glace crée un jeton gelure sous le contrôle du héros ciblé encore une fois pas de surprise encore une fois en vain filtrant le texte est minuscule aussi et du coup c'est valiant ça marche aussi écoute je vois pas de truc majeur le Shrill of Skullform je le trouvais effectivement assez bizarre la Peload c'est pas hyper cool en termes de flavor mais ça va Enigma qui va Cote of Frost ok Odd to Wrath Aude à la colère ça c'est très bien ça marche on l'a pas déjà eu ça ? Odd à la colère non on a eu l'autre ah ok encore une majestique du coup là on avait pas eu encore le 6 mission mais ça on devait l'avoir en liste il y a déjà le token ouais mais il y avait écrit token il y a écrit jeu ouais gardien du royaume de Shadow Helm du royaume des ondes c'est une carte de ça c'est majestique je te la donne ouais et du coup gueule sans fin on l'avait vu ça ? ouais on l'avait vu tac donc après les autres on l'avait déjà vu tac et il reste tiens bah regarde c'est le dernier je te laisse le faire allez on croise les doigts on a déjà eu ça on a eu cette petite carte qui a été gagné par quelqu'un parce que quelqu'un avait dit Crane of Seeds quelqu'un d'assez malin avait dit Crane of Seeds donc bien joué et donc on va regarder mais c'est peut-être Reuven et c'est peut-être il était pas sûr d'être le premier donc si effectivement t'es pas le seul on verra encore une majestique ah bah voilà ah ça c'est une majestique qui va te plaire à Martin et Crane of Seeds du coup on va on va te l'envoyer à 100 vents donc on a eu 100 vents parce qu'on a eu dans le premier booster je crois que t'avais eu poussé par un vent arrière et du coup là on a le combo donc 100 vents et si 100 vents était la dernière carte attaque de cette chaîne de combat cette attaque a plus 1 pour chaque autre carte appelée 100 vents que vous contrôlez sur la combat de chaîne ok et on avait pas eu le Talisman de Dimm encore Talisman of Tithe Talisman de Dimm et du coup Sentinelle Voltaïque pour Arc-like Sentinelle qu'est-ce que tu dis de ça mon cher Martin c'est cool Arc-like Sentinelle ça marche Voltaïque après Arc-like ils vont être obligés de mettre Voltaïque à tous les ça fait bizarre et sinon rien de nouveau ouais on va regarder Arc-like Sentinelle en français Sentinelle Voltaïque carte qui qui rappellera de mauvais souvenirs à beaucoup de monde je pense voilà c'est un aura qu'il faut détruire toute suite ouais en fait non t'as pas le choix parce que tu sais quand il la joue l'adversaire est obligé de ne peut choisir que la Sentinelle Voltaïque comme site d'une attaque et du coup comme il va l'attaquer et que c'est une spectra l'attaque ne va pas se résoudre et là le tour est terminé je me suis fait avoir c'est infernal de jouer contre effectivement ok Cécile vous êtes sales c'est bizarre je vais pas la mettre là-dedans bon du coup on a fini le display on va compter nombre de Majestik donc il y a la légendaire qui est là parce qu'un display de Christelle sans légendaire c'est pas c'est qu'un problème ça aurait été une grosse déspection déjà qu'il n'y a pas de Marvel ça on ne pouvait rien y faire même toute ta chance ne pouvait rien y faire et donc on a 11 Majestik il y a 11 Majestik c'est à peu près ce qu'il y avait en history pack il n'y a pas eu de Channel Monteroïque Tagore désolé on a eu on va les passer en revue les Majestik on se laisse le faire on remet donc on a eu Sentinelle Voltaïque Arclight Sentinelle Tempête de Vergla Ice Storm je crois Tempête de Vergla Deep Rotate Evil Mâle Viscéral j'aime bien verser le sang c'est pas mal Spill Blood c'est facile mais ça marche Volute Dansante c'est sympa on avait dit que c'était Flick and Wisp ça fonctionne bien Volute Dansante Ascension Lumineuse ça t'avais adhéré mais je dis ok ça marche culvérisé ça marchait très très bien Vent de l'éternité c'est la première Pulse of Aizen Tom of Harvest et du coup Guardian of the Shadow Realm la carte est hyper belle et le texte enfin voilà la trad ok le texte est-ce que le texte renvoyer la gardienne du royaume des ombres depuis votre zone de bénédiction dans votre main c'est ça c'est la même carte ombre réaction de défense donc ça touche réaction de défense ombre ce serait plus clair mais je pense qu'ils ont voulu mettre Shadow en premier pour que tu saches direct sans avoir besoin d'aller jusqu'au bout du texte qu'il y a tout en bas que c'est une carte ombre ça doit être une donc en FR on dit je joue SV est-ce qu'on peut m'expliquer ? SV salut Nico voilà on a fait le tour et regardez je vous avais pas menti ouais c'est le même ratio que F1 Christelle a toujours quelque chose dans ses displays moi j'ai jamais rien c'est pour ça que je pouvais pas me permettre d'ouvrir tout seul il fallait que je vienne avec quelqu'un qui avait de la chance à la place d'ALS ah oui Sentinelle Voltaïque ok ah oui merci très bien oui effectivement tu joues SV mais t'avais pas forcément aimé toi ça si ? non c'était le A non je confonds avec le A de Arclight Sentinel je trouve que c'est ok plutôt que le V de je sais pas quoi écoute moi pour le moment je suis pas mal je suis agréablement surpris par certaines alors il y a des trucs qui vont qui me conviennent pas trop genre Shri Love Skull Form vieil homme je le savais donc c'est pas une surprise mais je comprends que ça en irrite certains le Nabo avec le Nabo Nabo avec menu frottant menu frottant ça fait pas très sérieux quand même ça fait pas très sérieux ok c'est noté le vieux bouclier pourri je pense qu'il y avait quand même mieux vieux bouclier pourri j'aime bien moi j'aime bien ah oui A de l'avant-garde je suis pas fan malheureusement tu peux pas faire grand chose mais tu vois c'est comme le V de la victoire tu vois si tu devais si tu dois changer la forme du truc la formation c'est censé être un V j'imagine tu vois le V de l'avant-garde enfin de la V de l'avant-garde il faut garder la forme ouais c'est ça donc là c'est un A c'est la forme inverse tu vois donc c'est un peu étrange grand bleu moyen comment ? grand bleu moyen grand bleu ça a pas trop plu ouais je comprends je pense qu'il fallait complètement changer de nom dans ces cas là peut-être c'est ce qu'on s'était dit moi je préfère un truc qui veut pas du tout dire la même chose mais qui ou tu vois grand bleu ou bleu profond tu vois juste dit blue tu traduis littéralement ça y'en a qui l'aimait pas il est bien ce vieux bouclier pourri ouais j'aime bien vieux bouclier pourri c'est Rottenald Buckler en anglais tu vois et comment tu peux traduire ça autrement après ils auraient pu le mettre tu vois bouclier bouclier peut-être pas vieux bouclier pourri tu vois bouclier pourri ou bouclier ou vieux bouclier ça marchait ça suffisait quoi mais Rottenald Buckler ça garde le flavor original quoi en quelque sorte je trouve que c'est pas mal Musique 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 Sous-titrage ST' 501